Je le pense sincèrement c'est probablement depuis Rému le meilleur César qu'on puisse trouver avec quand même Galabru il faut quand même pas non plus parce que sinon on ne croira pas mais Rému Galabru et lui et lui maintenant donc c'est le meilleur César qu'on puisse trouver d'ailleurs je peux le dire franchement il y en a eu quelques-uns dernièrement et c'était vraiment très terrible je crois pas de toute façon qu'on puisse jouer vraiment pagnole avec un sans accent ou pire avec un faux il en a l'épaisseur pardon je parle d'épaisseur je parle d'épaisseur mentale morale il a l'oeil bleu tendre mais qui peut être très vite colérique ce qui est tout à fait personnage il en a l'accent il est marseillais et puis surtout il a le talent parce que ça suffit pas d'être marseillais sinon tous les marseillais pourraient jouer pagnole il a aussi le talent de jouer ça il a une vise comica parce que même quand il joue pas pagnole je l'ai vu dans les numéros qui m'ont fait une rire dans son restaurant il me faisait plus rire que non je vais dire une vacherie je veux dire que je riais tellement que j'ai oublié de manger et donc il a cette vise comica naturel et en plus quand il joue pagnole évidemment il a un grand texte et il n'y a rien de tel pour un bon acteur d'avoir un grand texte on peut pas jouer bien sans avoir de bonnes répliques et il a une compagnie qui se qui se qui sont méridionaux et qui sont tous formidablement pagnolesque moi la dernière fois je suis arrivé ici en voiture ils étaient tous assis là et j'ai tout à coup l'impression comme ça le temps de passer en voiture c'est pas vrai là je suis au bord de là je suis à la cannebière là ils étaient tous assis avec leur chapeau c'est qu'il y avait le soleil ça cognait il y avait un carton plus mais là ils me foutent le coup de la pierre là j'y étais oui j'y étais je me suis dit j'y suis là le jeu de trompe aux couillons le jeu de trompe aux couillons et tu sais que j'en suis un c'est pour moi c'est plus facile de jouer pagnole c'est un petit peu mon jardin c'est notre jardin que shakespeare d'ailleurs dès que je dis shakespeare on a l'impression qu'on entend mon auvergnac est en train de mourir pagnole et surtout les pièces marius et fanny pour moi ce sont des oeuvres ethniques il faut prendre les gens les ramener dans le marseille des années 30 et faire sentir les auteurs du vieux port les trois mois qui claquent et la sirène des ferries boîtes à l'époque voilà c'est ça les amener et parce que pagnole a écrit pour des bouches méridionales et donc c'est comme le disait pierre richard tout à l'heure si c'est pas fait pour pour les parisiens sinon les répliques les périphrases tomberait à plat quand on joue dans le midi ça fait partie du patrimoine les gens connaissent ça leur appartient un petit peu ils sont contents parce qu'ils trouvent que c'est jouer dans l'esprit et quand on va jouer par exemple dans les mystères nord de la france dans le nord c'est carrément quand on joue pagnole dans le nord c'est lâché des cigales c'est une oeuvre belge au départ c'est ça vient il a été inspiré par le mariage de mademoiselle belmans donc c'est dans belgique flamande il a aimé il a il a adoré l'histoire il a transposé à à marseille en mettant le texte dans la bouche des gens de marseille donc dans l'ingé à un jeu de pierre du vieux port voilà il y en a un qui disait demandant des sources il y a déjà une source qui s'est arrêté de couler dans le nord non non une source qui s'est arrêté de couler à il a dit le nord a cupurant un truc comme ça non mais non pas ici dans le nord il est seul d'une manière totalement naturelle spontanée c'est sûr qu'il faut aucun effort en plus mais il faut pas l'enfermer là dedans moi je suis sûr que je suis sûr qu'il pourrait jouer le malade imaginaire de molière extraordinairement bien il pourrait être un maginaire fantastique alors c'est à lui après d'avoir l'imagination ou le pas le courage il les a tous mais enfin puis l'opportunité surtout de le faire la différence entre un acteur de comédien c'était finalement c'était l'innoventura qui lui avait donné la meilleure définition une journaliste avait demandé à l'innoventura qu'auriez mais vous être dans la vie il avait dit j'aurais aimé être un comédien étonné elle a dit mais ce n'est pas ce que vous êtes non je suis un acteur c'est à dire que je fais du linoventura mieux que quiconque mais j'aurais aimé être ce que je ne suis pas dans la vie jouer composé jouer des rôles de composition faire ce que fait bourville haribor etc il avait cité quelques acteurs mais le théâtre de narbonne c'est ce qui ya un proverbe il y en a qui disent nul n'est pas fait dans son pays c'est vrai qu'on a joué de partout dans toute la france et même à l'étranger on va dire et puis finalement chez nous on n'a pas joué on n'a jamais joué c'est vrai que narbonne c'est une scène nationale ça répond à la programmation dans un cahier de charge mais je suis allé à aller voir monsieur monsieur massado et son lieutenant on va dire le ali chalet et et donc on a réussi à programmer ensemble hors programmation de la saison théâtrale nous avons trouvé dans ces dates les 30 et 31 octobre prochain pour jouer marius et fanny c'est particulier parce que moi j'ai grandi ici donc c'est je suis vraiment ravi de pouvoir jouer au top de narbonne pour recevoir un petit peu les amis et ces personnes qui vont venir nous voir qui seront proches à chaque fois on nous demande ce qu'on peut jouer près de narbonne ben là on pourra dire bonjour à narbonne donc ça va être une belle très très belle aventure je pense on joue du pagnol donc principalement du pagnol grâce à la grâce à l'accent cette fois-ci on peut dire grâce parce que généralement l'accent nous ferme plus les portes autre chose donc là dans pagnol c'est vrai que bon on est relativement à l'aise et puis par la suite à côté il faut faire ses preuves faire ses preuves parce que faut jouer sans accent ou comme pierre nous proposait tout à l'heure de nous a proposé des pièces à jouer en disant bon ça on changerait complètement de domaine mais un exercice très très intéressant à voir donc perdre l'accent par exemple notamment parce que c'est pas évident on a quand même une quand même une nature méridionale et après bon c'est vrai qu'un comédien peut tout faire en principe donc faut s'exercer à autre chose moi je le perd facilement l'accent moi je crois que je le perd facilement l'accent à mon avis c'est plus facile ce sera plus facile pour julien de perdre son accent que pour un parisien de prendre l'accent parce que prendre l'accent franchement même moi qui suis pas mais un village je le sens tout de suite le faux eux ils ont l'accent méridionale mais à mon avis c'est bien c'est simplement de s'y accrocher pendant quelques mois quoi c'est-à-dire de parler comme moi c'est pas encore de bouger ce truc là moi c'est pas faire un petit travail de deux sur le seul pendant trois quatre mois c'est tout de parler comme ça je vais te dire un peu après il pourra jouer du haut d'hier il y en a beaucoup qui me disent quand je parle sans accent il y en a qui me disent là tu as l'accent d'un notaire d'un docteur marseillais de la rue paradis dépêchez-vous de prendre vos places parce que il n'y en a que 900 voilà et vous pouvez réserver donc à carrefour les partenaires de france et billets et carrefour les magasins nus comment ça fait les géants casinos et fnac point fr et les magasins fnac la juge non et non on 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 Merci.